Portrait d'un enfant non identifié Avant peut-être que Sophie nous en parle Je sais pas, si... Vous savez maintenant on demande toujours aux auteurs, aux scénaristes pour les films De faire le pitch d'un livre Vous en une phrase, s'il fallait donner le pitch du livre pour les téléspectateurs Qu'est-ce que ça veut dire le pitch ? Ah alors, je sais pas, vous rencontrez un éditeur, vous imaginez... Faut-il avoir un enfant dans le monde tel qu'il est ? Bah voilà, ça c'est un vrai pitch Faut-il avoir un enfant dans le monde tel qu'il est ? C'est un pitch Parfait Orange ou citron Sophie, chez Grasset, Portrait d'un enfant non identifié Voilà, alors ça se passe au début du XXe siècle Un conte charmant, assez sémillant, qui s'appelle Dante, fort joli prénom, italien Et désargenté Pauvre chéri, il a son petit château qui tombe en ruine Alors il épouse une jeunesse de 17 ans qui est une fille de chapelier mal dégrossie, un peu lourdosse Mais la fillette est charmante, délicieuse Et voilà, elle va retaper le château et tout ça va plutôt bien se passer au départ C'est comme ça qu'on conçoit la chose Mais Dante va être pris par une obsession terrible Il a dans son passé eu des antécédents, enfin un grand-père, un oncle, un cousin, enfin un bâtard Qui aurait martyrisé, tué certaines personnes Et il se dit, est-ce que le crime reste dans les gènes ? Est-ce que j'ai le droit de faire un enfant, enfant dont il rêve quand même ? Est-ce que le crime est-il héréditaire ? Est-ce que le crime est-il héréditaire ? Et donc, il va... C'est vous qui le faites C'est quoi le piste, le piste, le héréditaire, c'est quoi ? Je peux vous le dire, l'hérédité c'est que si tu ne veux pas avoir d'enfant, tes enfants ne peuvent pas en avoir non plus Ce n'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, je vais quand même citer l'auteur Ce qui est intéressant dans ce bouquin, moi j'adore ce genre de livre, c'est à la mode depuis déjà un petit bout de temps C'est qu'on mélange l'histoire et le roman Et là-dedans on va traverser, on va croiser des gens comme Dreyfus qui va se faire gracier Comme Jean Jaurès qui va être assassiné, comme Lassner, enfin on va croiser plein de gens connus Ce serait le seul défaut qu'on pourrait... Ça c'est les trois premières pages Voilà, si vous voulez, ce serait le seul défaut que je trouverais à ce livre qui est plein de qualités Et c'est un défaut qui est une qualité, c'est-à-dire qu'il est presque trop riche Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de sujets empruntés, effectivement L'histoire de l'enfant, l'histoire de la vie Pour les mots que vous parlez à madame Françoise Maléjoris de l'Académie Goncourt Et je la respecte, je vous promets je la respecte, depuis toujours Non mais vous l'avez aimée aussi Je l'ai aimée, je vous dis Mais à part cette multitude de détails qui en font quand même sa richesse Donc je ne peux pas le critiquer Il ne faut pas dire ça, il faut dire ça finit bien Alors les gens ont envie de le lire Isabelle Adonso Alors première chose que j'ai envie de vous dire en vous voyant en face de moi Quelle voix merveilleuse vous avez Vous avez une voix trop sexy C'est vraiment agréable de vous écouter parler Pour un aveugle, on dirait Jeanne Moreau Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un côté Jeanne Moreau dans votre voix Pourtant, j'écris des chansons mais je ne chante pas Annie Lemoine Quand vous venez au monde, une fée au-dessus de votre berceau vous dit Alors tu écriras une très jolie chanson dont tout le monde se souviendra Ou tu écriras un livre primé comme Le Goncourt Qu'est-ce que vous choisissez, c'est l'un ou l'autre ? Je dois dire que c'est très difficile de choisir Mais que quand on a écrit une chanson qui marche Et qu'on entend des personnes affredonnées dans la rue Et qui ne savent pas que vous l'avez écrit C'est très agréable, c'est un plaisir très particulier Par contre, j'étais une fois dans le métro Devant deux personnes dont l'une lisait un livre de moi Et l'une a dit à l'autre Est-ce que c'est bien ? Et l'autre a fait Ah ! Eh oui, ça, ça arrive Christophe Alévin Alors j'ai vu que vous étiez vice-présidente de l'Académie Goncourt Si je vous invite par exemple à manger à la Tour d'Argent Une fois par semaine, j'ai des chances d'avoir le prix Goncourt Un peu plus que les autres ? Oh sûrement pas ! Non ! À la Tour d'Argent ! Non ! Non ! Non ! Alors, où ailleurs ? Ne m'invitez pas à la Tour d'Argent Peut-être que vous avez trouvé un livre sur la Tour d'Argent Alors, j'ai un manuscrit Oui ? Qui est un vrai manuscrit Oui ? D'un jeune auteur qui a écrit un livre Que j'ai lu Qui je trouve magnifique Comment est-ce que ça se passe ? Vous vous lèvez Je me lève Vous vous levez Et je te bouscule C'est pas vous qui l'avez écrit, rassurez-moi Ah non, 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 non Justement, c'est pas moi qui l'ai écrit C'est un vrai Je vais vraiment vous le donner Vous vous approchez de moi Voilà, d'abord je sonne Avec un sourire aménant Vous me le remettez Qu'est-ce que vous faites jeune ? Merci Est-ce que vous allez le lire ? Combien de pages vous allez lire ? Et qui va le lire ? Moi, j'aimerais bien le savoir Je vais vous le dire tout de suite Moi, je réponds aux questions Je vais en lire 80 pages Si, au bout de 80 pages Rien ne m'a intéressé J'abandonne Ok Portrait d'un enfant non identifié C'est chez Grasset Stevie, voilà un enfant identifié là Ici présent Est-ce que vous aviez déjà entendu parler De Françoise Vallée-Joris ? Bah, bonsoir madame Non Bonsoir monsieur Non, pas entendu parler Moi non plus, je ne vous connaissais pas Eh bien, enchanté Enchanté Moi, je trouve ça passionnant Les écrivains, tous les écrivains Que j'ai pu voir par exemple Vous allez lire alors celui-là Bah, pourquoi pas, bien sûr Vous avez essayé ? J'ai vu écrire Isabelle Alonso J'ai vu écrire Annie Lemoyne Et moi, j'ai essayé aussi Alors, c'est... Mais, j'ai commencé un truc Qui s'appelle la colonisation En fait, la colonisation Alors, le pitch Alors, le pitch est du livre Le pitch, le pitch Le pitch est du livre C'est de... Il y a deux pari... Enfin, il y a deux choses Il y a l'Europe et les Etats-Unis Et je commence avec la CECA Qui est donc l'accord Les premiers accords C'est vaste, pas monsieur Qui crée l'Europe Il commence petit Donc, c'est tout de suite Après la Seconde Guerre mondiale Et je vais jusqu'en... Mais pourquoi vous ne faites pas simple Le cul de l'ONA dans la piscine Ce serait tellement... Oui, ça marche franchement Et c'est, en fin de compte La bataille entre l'Europe Et les Etats-Unis Jusqu'en 2200 Et on s'aperçoit que, quand même Les Européens Comme ça Bon, c'est pas une superpuissance Mais comme ils vont s'associer A la Chine Qui, elle, est une autre grande puissance Qui va émerger avec le temps Et bien, il se crée un axe Entre l'Europe et la Chine Qui devient la première puissance mondiale Et qui va les Américains Sur plein de domaines Et au point de vue Sur un niveau spatial Non, ne venez pas madame Madame la Légion Il s'agit de nos histoires Non, mais vous racontez C'est juste pour moi Si ça l'intéresse, je ne suis pas Voilà Elle est passionnée C'est bien Vous connaissez le nouveau proverbe L'imbécile heureux n'a pas de chemise Je pense qu'on a nommé Jean-Claude Trichet Et voilà Et pour en revir à Isabelle Alonso Qui écrivait son histoire Comme ça Moi aussi, ça m'est venu Comme ça D'un trait Et vous, je voulais savoir Si vos histoires C'était comme ça aussi D'un trait En plus petit, vous voyez Je dis là peut-être déjà Écrit 200 pages Ah non, pas 200 pages J'ai dû en faire une soixantaine Et c'est déjà pas mal Sans déconner Si tu as écrit 200 pages File-les-moi J'en fais un sketch Est-ce qu'il y a encore D'autres manuscrits ? Non Non Vous étiez flattés Honorez de vous recevoir Madame Françoise Maléjory Portrait d'un enfant Ne l'identifié Ça s'est gracieux